bonjour et bienvenue sur notre quatrième chapitre VBA dans ce chapitre on va essayer de traiter les conditions vous vous rappelez on avait fait un exercice où l'utilisateur donner une valeur maintenant en fonction de la valeur saisie il va afficher voilà et il va acheter une valeur maintenant les conditions c'est quoi les conditions vont nous faire même de vérifier est ce que la valeur saisie présent on va supposer que la valeur saisie doit être en entier donc il va et c'est la condition va nous permettre de voir comment on peut faire pour que si l'utilisateur saisit une autre valeur différente par exemple présent si parce que rien ne l'empêche d'écrit y voilà ouais c'est le genre de bug là au lieu que ça ça nous donne des débuts on va essayer de le gérer maintenant comment et comment est la syntaxe par exemple on va dire if présent on va donner la condition à vérifier par exemple condition voilà on va dire d'un et on va dire présent maintenant si c'est vrai normalement si la condition est vrai on va dire alors et on va exécuter bon c'est l'est actuellement c'est commandé c'est l'instruction qu'on doit avoir ici quoi je vais dire juste instruction instrui instruction et c'est ça maintenant si c'est vrai c'est ça qu'il va donner maintenant si c'est faux else il va nous dire présent il va nous lire l'instruction fausse instruction maintenant là on va d'instruction vrai et instruction faux voilà c'est aussi simple que ça et on va faire 1 1 1 1 1 if voilà on va l'appliquer ici bon j'avais le bout de côté c'est voilà je viens maintenant le côté là là comme j'ai dit tout à l'heure l'utilisateur l'utilisateur pouvait vraiment déclarer comme il veut en tout cas la valeur et faire ce qu'il veut exemple le fait y z et tout ça et non nous on veut que par exemple qu'ils sélectionnent d'abord une valeur maintenant pour ça on va venir ici là on va vérifier la condition à partir là on va dire ils présentent et supposons pour que ça soit un entier il ya une fonction qu'on appelle is number on c'est une fonction qui est vraiment is numérique autant pour moi c'est bon je pense que c'est putain voilà putain c'est numérique c'est number is number maintenant on va dire présent le champ qu'on a là je vais copier les champs voilà maintenant là si range de a c'est à dire le champ acg est égal à number on va dire dem et à ce moment là moi je peux je vais les décaler un peu voilà maintenant à ce moment on va demander à ce si c'est opté il va afficher présent le résultat maintenant sinon 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 on peut dire elle il doit être rien voilà maintenant else là si c'est faux on va dire on va afficher le message mg n'est ce pas box on va dire la valeur saisie n'est ce pas on peut me donner la valeur on va donner la valeur on va dire je copier la valeur ici voilà on va dire n'est pas n'est pas un entier voilà on fait ça maintenant là normalement normalement tout est ok maintenant si je compil si je viens là voilà maintenant si je donne 5 à maman c'est ok à j'ai oublé de fermer la 1,11 voilà 1,1 f voilà 1,9 et là si je compil voilà si je compile voilà c'est très bien si je change de valeur si je donne 3 c'est exact maintenant si je donne Y vous avez vu la valeur saisie Y bon j'ai pas mis d'espace je veux revenir juste ici mettre d'espace voilà je reprends voilà la valeur saisie Y bon je vais faire deux virgules ici virgule là comme ça il va mettre en sandwich la valeur saisie voilà maintenant la valeur saisie virgule Y n'est pas un entier si je donne présent des R45 voyez la valeur saisie R voilà extra extra maintenant vous pouvez faire ça pour déclare des entiers vous pouvez utiliser aussi quelques quelques notions comme égal présent est égal vous est signé et noté par égal comme ça différent c'est deux signes inférieurs supérieurs maintenant est plus petit que c'est signe inférieur qui est là et plus petit ou égal à c'est comme ça voilà ce document je vais vous le laisser au niveau des commentaires et commandez au niveau de notre groupe télégram n'hésitez pas si vous n'êtes pas dans le groupe de nos gens le plus vite posséder pour se procurer les documents maintenant là et est représenté par M ou est représenté par par or faux est représenté par notre modulo est représenté par bon modulo ça veut dire reste de la division est représenté par par exemple MD maintenant faisons un exemple avec avec présent modulo voilà juste pour pour voir parce que là le reste c'est vraiment c'est vraiment simple si vous trouvez des existent vous pouvez vraiment travailler là dessus vous pour vraiment améliorer votre code bon je vais faire ça je veux créer un module présent un petit programme qui va me permettre je vais faire c'est par exemple paire pour vérifier le nombre paire voilà je veux un programme qui va me permettre de vérifier le nombre paire maintenant je vais déclarer un entier dim par exemple on va le déclarer comme étant un un intégral voilà un petit peu j'ai fait quoi un intégral voilà ensuite on va donner un entier on va le donner une valeur l'entier je donne 9 n'est ce pas normalement si je dis il est présent un entier n'est ce pas mode mode 2 est égale à présent 0 dem on va afficher le message box m1g box paire tout simplement paire maintenant else on va dire message box un verre inter voilà et on va faire un m si je compite voilà un verre maintenant si je donne là si je change la valeur ici c'est 10 10 normalement c'est un homme père voilà si je donne comme ça c'est un homme père je pense ça ça dépasse ça dépasse donc il va falloir qu'on change qu'on change ici pour mettre l'angle voilà ça dépasse la valeur voilà c'est un homme père voilà ça c'est c'est un autre exemple vous pourrez réaliser avec avec ça voilà rien de compliqué on va revenir un peu sur notre code de départ à la supposons par exemple là ça peut être des noms mais là c'est deux trois quatre cinq six sept huit un moment 8 c'est la dernière valeur voilà non c'est c'est la dernière valeur maintenant supposons une personne présente affiche 8 normalement on doit le dire que présent le numéro n'existe pas un contraire non pour le faire on va revenir ici voilà maintenant avant de pouvoir présente là à ce niveau il va falloir vérifier la valeur saisie voilà par exemple là c'est pour bien l'organiser par les structures c'est important moi j'ai l'habitude de le faire avec python maintenant là on va dire si numéro de lit si numéro numéro de lit présent est supérieur ou égal à deux parce qu'on avait commencé à deux un exemple numéro de lit on a dit inférieur ou égal à c'est notre dernier valeur là dans ce cas dame qui signifie alors dans ce cas on peut exécuter le reste sinon par exemple là on va dire sinon voilà on va afficher un message vous dit la valeur saisie n'est pas sur la plage n'est pas sur la plage la plage on peut dire place tout simplement ouverte place de l'île 20 place tout simplement ça dit qu'il n'est pas dans la zone c'est voilà j'espère que les l'aï compris elle a aussi il ya un un if de cela m un if voilà exemple là pour ce if là il ya le else et le if qui est là maintenant pour les filles et là ils sont elle c'est là et sans elle la fin se trouve ici on a là on va là maintenant là non on a voilà c'est ici maintenant si on fait plus qu'un normalement on avait combien de cas on a à partir de deux donc c'est un deux trois quatre cinq six sept maintenant cette liste ça doit être là c'est pas cette nuit plutôt vite qu'on a là pour qu'il prend en compte la dernière case là je peux maintenant essayer bon pour celui là c'est ok maintenant on a huit éléments cela ne va faire on ne va pas faire passer ensuite le 1 aussi voilà non le 1 c'est que ça correspond à donc maintenant c'est ça ensuite il ya le 5 voilà si on déborde il va nous dire il n'est pas la valeur saisie n'est pas c'est la place maintenant là si je fais ça il va prendre l'autre condition qui nous dit qu'il n'est pas un indien voilà maintenant on va voir les conditions et l'if veut dire qu'il ya beaucoup de conditions à vérifier par exemple là je vais donner vite fait un exemple je vais prendre celui là voilà je peux fermer ça là j'ai lavé le nom et père je peux changer et je dirais quand il charlie tout simplement voilà non là on est bon je peux laisser je peux laisser ici là je veux donner une valeur maintenant qu'est-ce que j'aimerais avoir par exemple j'aimerais si je tape bon on peut on peut on peut le on peut le faire selon voilà en saisissant bon pourquoi pas on va faire même ça c'est ça directement une valeur d'après voilà maintenant que je vais dire entier exemple entier est égale à j'aime j'étais moi je vais le mettre où je vais voir présent on va travailler avec un set voilà il est représenté par un set voilà on va travailler avec un set voilà on va travailler avec un set voilà on va dire elle n'aif présent là je vais espacer un peu et supposons entier est égale à 6 alors bon thème est représenté par avoir alors on va afficher un petit commentaire n'est ce pas bon commenter j'ai oublié de le déclarer là je vais le déclarer vu qu'on parle de note on va dire là un petit int tout simplement ça suffit un petit peu un petit peu ensuite il ya commenter 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 à stream voilà on est tranquille voilà commenter commenter bon là on va dire si c'est si ça va si c'est bon on va faire un petit commenter 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 est égale à présent excellent excellent maintenant et l'if c'est à on va dire si c'est 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 égal à 15 on va dire alors commenter 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 maintenant elle elle sif maintenant entier n'est ce pas le télère superiore où et gala exemple 14 ou bien voilà c'est à nous de voir ça c'est juste un exemple voilà on a là je vais mettre un petit commentaire pour dire exemple et je peux mettre satisfaisant voilà bon on va faire jusqu'à la fin et dit aucun résultat tout simplement là on va dire elle s'est présent entier n'est-ce pas si entier est supérieur ou égal à la présente cette fois ci neuf d'un on va mettre un petit commentaire pour dire pour six et neuf on va dire médiocre voilà et maintenant si c'est un elle s'est vivant entier un fait supérieur ou égal à un à ce moment là on va dire quoi petit commentaire qu'on fait maintenant elle là je vais dire sinon le dernier on va dire pourquoi pas maintenant on aimerait réel au niveau du champ à voir je vais faire un d'abord voilà maintenant j'aimerais avoir présent au niveau du champ qui est là le champ qui est à côté la chambre elle elle cherche qui va recevoir la valeur on va dire rent n'est-ce pas de n7 va recevoir commentaire voilà voilà commentaire selon la valeur saisie voilà maintenant on va revenir ici bon là je veux mettre un petit en tête ça fait un petit boulot vite fait là je vais faire ça en haut je vais dire un qui est un qui est là je vais dire mention voilà on va créer un petit bouton un petit bouton là et qui va faire office de valider exemple on va prendre ça j'ai pensé c'était celui là je me souviens plus bon après toute façon je vais voir venir vérifier un bouton vérifier voilà maintenant si je donne 5 trop faible voilà maintenant si je donne 20 excellent si je donne 13 satisfaisant si je donne 14 satisfaisant d'accord donc si je donne 17 bon voilà si je donne encore 15 que c'est toujours bon bon 15 et c'est bon attendez je vais voir 15 il est dans qu'elle est un vrai que c'est bon maintenant 4 et normalement 10 c'est combien 10 10 voilà mais j'ai dit c'est le milieu pour vrai parce qu'il est dans l'entre vacances et supérieures donc c'est dans cet intervalle là ouais là maintenant on va avoir vite fait un autre qui est select bon je peux même me permettre de reprendre un peu ça voilà après venir modifier voilà maintenant là ce qu'il faut comprendre que bon je vais changer aussi les emplacements ici je vais travailler avec cassez et celui qui va recevoir les valeurs ce sera elle c'est mais ça comme ça non c'est elle c'est ce qui va recevoir les commentaires voilà maintenant même syntaxe que commande et même procédé que l'autre sauf que là il ya juste une chose qui va changer après avoir déclaré après avoir déclaré on va créer la france on va lancer la fonction c'est un verre du c'est égal à 15 présente entier voilà maintenant là c'est on va utiliser ce qu'on appelle ce qu'on appelle sur ce qu'il ya un band d'autres langues à de programmation voilà des présents si vous c'est une valeur il va c'est comme les les conditions les conditions il fait c'est la même chose d'ailleurs c'est pourquoi je vais les mettre côte à côte pour pouvoir récupérer les mêmes valeurs qu'on a avec l'autre voilà maintenant comment ça se passe ici on va dire présent 15 15 10 par exemple tout à l'heure on avait dit 20 encore va 15 20 comme ça on va prendre commentaire commentaire voilà 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 ensuite l'autre qu'ils c'est qu'ils supérieurs qu'ils par exemple qu'ils un fait tout égal à 15 commentaire bon voilà ensuite il ya 15 voilà l'idée c'est de c'est juste comprendre voilà on va pas souvent va pas faire tous les exemples qui se trouvent là mais juste comprendre l'idée là c'est très on avait fait très voilà un petit commentaire maintenant si c'est très on avait dit voilà maintenant vous pouvez utiliser l'un comme l'autre et de paris en c'est très bien voilà ensuite après le très j'avais qui d'autre après le très j'avais j'avais 15 on avait reçu un petit commentaire de médiocres médiocres voilà maintenant là on va s'éliminer là et on va dire lequel else c'est à dire si c'est aucun de ces intervalles on va dire else voilà on avait reçu quel genre de commentaire aucun résultat si je me intervalles voilà on a là on est tranquille on fait ça avant j'ai pas encore créé notre femme un bouton pour celui-là là il faut que j'échange il faut que je change conditions j'ai et là pour avoir deux noms voilà je supprime et je reprends voilà le bouton si je le fais ça après le change maintenant là je vais faire vérifier voilà on travaille avec qu'à c'est non à la cassée si je donne 15 et si je donne 20 excellent si je donne 13 bon maintenant si je donne 0 aucun résultat je donne 9 médiocre voilà ça ceci c'est la même chose que que f comme je l'ai dit tout à l'heure merci c'est la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager et on se donne rendez-vous sur notre prochain chapitre où on va parler des boucles tu il le le il 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 l'est